Comment vous allez réussir à survivre ? Et je crois que Céline Dion y a pour quelque chose. Ah ouais, j'adore. Explication. Alors, Céline Dion pour moi, c'est... Je me souviens quand j'étais jeune, parfois c'était difficile, je pleurais et tout. Et quand je pensais à Céline Dion, ou quand j'écrivais, parce que j'écrivais à Céline Dion, j'expliquais ce que je vivais, tout ça. Vous expliquez à Céline Dion ce que vous avez subi. Ce que j'ai subi, ce que je vis, c'est-à-dire que dans le moment où... Parce que certes, il y a l'excision, mais il n'y a pas... L'excision est possible quand il y a un environnement qui fait que. Sans l'environnement, l'excision ne dure pas. Et c'est-à-dire des espèces d'incompréhension, parce qu'il y a un souci, comme moi je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai des copines, je vois bien qu'elles n'ont pas du tout les mêmes vies que moi. Elles ont le droit de faire des choses, que moi je n'ai pas le droit. Et moi je subis ça comme une injustice. Je me dis pourquoi elle, elle a le droit et pas moi. De quoi par exemple ? D'aller dormir chez une copine. Chez nous, ça ne se fait pas. Alors mes copines me disaient « Pourquoi tu ne viens pas dormir ? » Mais quand je lui demandais, « Mais papa, je payais, il disait non. » Et on n'expliquait pas pourquoi. Non, c'est comme ça. Et moi je trouvais ça injuste. Elle a le droit, on ne faisait pas des trucs. Donc vous en parlez à Céline Dion. Voilà, exactement. Non mais c'est extraordinaire, c'est que vous ne parlez de rien à personne. Les professeurs, les adultes, on a honte de tout. Et d'un coup, il y a quelque chose d'incroyable. Non mais parce que cette femme, elle symbolise pour moi, je me suis accrochée à elle, parce que tout est possible. C'est ça qu'elle incarne à ce moment-là, pour vous l'adolescence que vous êtes ? Pour moi, elle incarne, c'est-à-dire qu'on peut partir de rien et arriver quelque part. Et c'est aussi une femme, dans ses chansons, qui me touche profondément. Laquelle vous touche à ce moment-là, de l'adolescence ? Là, c'était l'album 2, le premier album qu'elle a fait. Écrit par Jean-Jacques Goldman. Exactement. Destin. Ça, j'adore. Il n'y a pas de voile au volet de mes frères. Il n'y a pas d'opale autour de mes doigts. les cathédrales où cacher mes chemins. Où le refrain, c'est « Tel est mon destin ». « Ainsi passe mes heures au rythme tétard des battements de mon cœur ». Qu'est-ce que ça dit pour vous ? Qu'il y ait une destinée, quoi. Il y a une destinée. C'est-à-dire qu'il y a quand même des rencontres. Ça peut être très, très dire, mais tu peux rencontrer quelqu'un qui va te dire, qui va te regarder, qui va voir que tu existes, que tu es là, et qui peut te dire, ben, t'as quand même des talents, quoi. Tu peux faire des choses. Mais pour Céline Dion, c'est ça. Et Céline Dion, c'est une telle carrière. Moi, avec cette femme, je l'ai appris après. J'ai appris ce qu'était aimer quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour. Et quand vous vivez adolescente, vous qui ne savez pas qui vous adresser, le fait que cette personne, qui est donc une star planétaire, il y a des millions de gens, le fait qu'elle ne vous réponde pas, comment vous le vivez ? Parce que je ne lui envoie pas les lettres. C'est pour ça qu'elle ne veut pas me répondre. C'est incroyable ce que vous me dites. Moi, quand vous dites que j'écris à Céline Dion, c'est presque une métaphore. Vous écrivez, mais vous ne les envoyez pas. Non. Non, je les garde. Je n'ai pas le droit de plomber l'autre avec mes soucis, avec mes problèmes. Je n'ai pas le droit d'entrer trop dans son espace. Alors, je préfère écrire et après, je garde ça pour moi. C'est ça. J'espère qu'elle est liée un jour, ces lettres. Pas sûre. Pas sûr. En tout cas, c'est vrai que j'ai une très, très grande passion. C'est même excessive. Je me souviens encore que mes parents m'avaient donné les souches de collège pour mes affaires d'école. Il s'était sorti un coffret avec une cassette vidéo, avec des photos et tout. Moi, avec les sous, au lieu d'aller acheter les affaires d'école, je suis partie acheter ça. Je ne vous dis pas, j'ai été punie, mais c'est comme pas possible. J'ai acheté le coffret. Moi, cette femme, quand je l'entends, c'est quelque chose qui m'émeut profondément. Pour moi, sa voix, c'est une telle beauté que j'en pleure. Vous me donnez les larmes aux yeux et je pense que si elle entend ce que vous dites, elle aussi, elle pleura. En tout cas, j'espère qu'elle regardera l'émission et qu'un jour, peut-être, ou peut-être, Jean-Jacques Goldman, qui vit en France, on ne sait jamais, qu'il puisse m'offrir la possibilité de voir scène. parce que moi, vraiment, cette femme, j'enregistrais ces interviews, j'avais énormément de casse-t-il vidéo. Qu'est-ce qu'elle a pu dire, par exemple, en interview, qui vous a aidé, vous, cette petite fille, qui, encore une fois, avait subi la barbarie et qui pouvait n'en parler à personne ? Elle disait, je me souviens d'une interview, elle disait, dans ce monde, ça ne sert à rien de faire la concurrence entre nous. On peut tous les deux être chanteurs, mais chacun sa place. Chacun sa place. Elle me dit, moi, quand je chante, ce que je vais faire, c'est faire du mieux que je peux. N'est pas me dire pas lui par rapport à lui, non, du mieux que je peux. Et c'est déjà ça, l'essentiel. C'est ça que j'ai appris. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est d'imaginer qu'il y a un émetteur, un auteur, Jean-Jacques Goldman, une chanteuse, et qui va parler à des millions d'êtres humains sans les connaître, et qu'elle va toucher vraiment dans l'intime de quelqu'un qui vit quelque chose de triste. Ça, ça me bouleverse. Je ne savais pas pourquoi j'aimais les artistes, maintenant, je sais pourquoi.